... Bonjour à tous, bonsoir plutôt. Donc on va vous présenter la conférence qui m'a démarrée ce soir. Je vous rappelle que c'est dans le cadre de l'exposition La Corte de la Nageure qui a été produite en collaboration avec l'EMR-ISA et nous avons organisé ce cycle de conférences initiées par Jacques Thiers qui est professeur en hérite et qui a une mission à l'université. La première conférence de ce cycle, je pense que certains l'ont vue, c'est tenue à la bibliothèque universitaire de l'AF-MARS. Elle portait sur le trésor de la littérature corse et elle a été présentée par Jacques Lundi, qui est venu tout à l'heure, en la salle, professeure des universités spécialisées en langue, littérature et l'histoire culturelle de la Corse. Donc pour ma part, je retiendrai de cette conférence qui a été très riche, une incitation à travailler ensemble l'université universitaire et M3C, l'université culturelle de la Corse, pour mettre en place des outils communs, sous forme numérique, afin de transmettre à la société Corse nos richesses patrimoniales. Donc on a déjà commencé à prendre des contacts et on va essayer de se rétacher désormais. Donc la deuxième conférence, c'est celle qui se tient ce soir, littérature et politique, français et texte fondateur du XVIIIe siècle. Donc elle est assurée par Jean-Guy Tannamon, je ne sais pas si je le présente, docteur en langue et littérature régionale à l'université de Corse, enseignant, avocat, et depuis quelques mois maintenant, président de l'Assemblée de Corse. Donc surtout invité pour avoir publié plusieurs ouvrages, tant sur la politique en ligne, que sur la langue corse, notamment, une édition à l'Iviane, un livre intitulé « Littérature et politique en Corse », un livre qui cherche à faire le coin sur ce que nous dit la littérature corse sur la société insulaire d'hier et d'aujourd'hui. Donc on le sait tous, l'expérience du XVIIIe siècle en Corse a été extrêmement novatrice et les textes littéraires témoignent du caractère précurseur de cette expérience. La littérature, parce qu'elle participe de la vie, de la cité procès du politique, et la littérature qui a aussi une place éminente au sein de la culture. Rien d'étonnant, donc, à ce qu'on se soit associé, bibliothèque universitaire, et centre culturel universitaire, pour présenter ce cycle de conférences. Ce cycle de conférences qui aura une suite et peut-être une régularité dans les années qui viennent. On vient d'en parler avec Jacques, Alain et Anne. Le 13 avril, deux mots sur ce qui va suivre, et je cède la parole tout de suite à Alain. Le 13 avril, à 14 heures, à la bibliothèque universitaire, une nouvelle bibliothèque universitaire sur le campus de l'Unaldi, on aura une conférence sur les voyageurs anglais et la Corse, qui sera assurée par le professeur Berretti, que je ne présente pas, qui est lui aussi très connu à l'université, et dans les programmes de recherche, tout le monde le sait, sur les représentations de la Corse et des Corse par des voyageurs anglais, du 18e au 19e. Donc il est aussi l'auteur de très nombreux articles sur ce plan. Et la dernière conférence aura lieu aussi avec le texte universitaire. Elle sera présentée par Alain Di Medio, et elle posera une question essentielle, qu'est-ce que la littérature corse ? Elle aura lieu le 20 avril, et conclura dans ce cycle le 20 avril à 14 heures. Je rappelle aussi que l'exposition « La Corse des voyageurs » est toujours visible à la bibliothèque jusqu'à la fin du mois d'avril. Enfin, je crois que ça va avoir à l'heure. Très brièvement, j'attire pour développer un petit peu, puisqu'il est à l'initiative de ce cycle, en collaboration étroite avec la bibliothèque universitaire sur le thème de la littérature. Les angles commencent à se croiser aujourd'hui, puisque Eugène avait déjà développé sur des nécessités d'anthologisation, etc. Ici, nous aurons un angle de mise en perspective qui sera, je pense, beaucoup plus politique pour avoir eu le privilège d'accueillir Jean-Dierre Bonifacio et d'avoir quelques éléments en anticipation de ce qui sera dit ce soir. et je crois qu'on n'aura pas fini ce cycle cette année. Jacques Thiers nous le précisera, mais en tout état de cause, nous allons continuer à croiser les angles et à faire émerger, parce que c'est avant tout un chantier que nous conduisons ensemble et ça n'est pas un luxe, parce que le moteur constitué du bibliothèque universitaire est essentiel dans l'émergence d'une littérature corse. Et voilà, donc, bienvenue à tous pour continuer ce cycle. Je vais tout de suite passer le micro à Jacques Thiers pour poursuivre cet accueil et ensuite entendre Jean-Dierre. Merci Alain, merci à tous, merci à Martine et merci à Jean-Dierre Bonifacio. Alors, simplement, deux mots sur cette idée d'un cycle de conférences. Dans notre esprit, il s'agit de le finaliser sur une thématique importante qui est celle du lectorat. C'est à partir de la notion de lectorat qu'elle est l'idée de ce cycle de conférences. En effet, pour nous, nous avons estimé très rapidement dans les premiers échanges que, bien entendu, sans lectorat, il ne peut pas y avoir de littérature. Il peut y avoir une production littéraire. Certes, on peut avoir des bibliothèques, mais on n'a pas, à proprement parler, de littérature. La littérature constitue un véritable itinéraire avec, bien entendu, des repères que sont les livres, que ce sont les écrivains, à de ça, je ne dis pas les écrivains, les traces, en quelque sorte, d'un imaginaire qui se crée et qui se fixe sur du papier, sur des mots, sur des imaginaires. Et là, déjà, j'emploie avec beaucoup de prudence une notion que je vois, un concept que je vois ici, bien que je le dise à l'envers, l'imaginaire national. Nous sommes déjà dans la conférence que nous allons entendre et que nous va nous donner Jean-Guy Talamoni. Voilà, l'idée, c'est de réfléchir sur la formation d'un lectorat. Et cela, évidemment, c'est une incitation, une invitation à une lecture de plus en plus fréquente, puisque nous savons, nous savons tous, au fond de nous, qu'un livre n'est jamais terminé tant qu'il n'est pas lu, tant qu'il n'est pas consommé, tant que la lecture ne lui a pas donné une existence. Et nous avons beau aligner des livres, des publications, tant que le lecteur ne les rencontre pas, si je rencontre des regards complices, je vois, par exemple, l'association des belles-lettres, la toute nouvelle association des belles-lettres qui est ici présente et qui s'efforce de défendre la littérature et de donner un statut, un statut d'existence pleine et entière à la littérature. Je me tourne de l'autre côté pour fuir ces regards complices et je tombe sur une autre association aussi jeune que la précédente, qui est l'association Awa Cread. Voilà, je ne sais plus où donner la tête, tant, si vous voulez, mon propos me porte de manière inévitable et rémédiable vers la consommation de la littérature, la consommation par la lecture de l'œuvre. Et alors là, je rencontre, j'invite à la môtre, il est sans propos, puisque s'il nous parle aujourd'hui de littérature, il nous parle de politique en même temps. Et on a l'impression quelque part avec les dichotomies qui sont, et la catégorisation qui sont de mise depuis peut-être un siècle ou un siècle et demi, on a l'impression que ce sont des domaines qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Pourquoi la littérature ? Et pourquoi la politique ? Pourquoi se rencontre-t-elle ? Qu'est-ce qui les fait se rencontrer ? Je crois que Jean-Guit Alamon, il va nous montrer par exemple la consultation de certains livres qui sont réputés livres d'histoire, nous mettent en confrontation directe avec une époque où l'histoire et la littérature n'étaient pas des genres distincts, où l'histoire faisait partie de la littérature, où tout au moins la littérature incluait cette histoire en train de se faire qui s'appelle la politique, la politique que l'on voit, mais aussi la politique que l'on pense, la politique que l'on rêve, l'avenir que par le rêve ou par la construction politique, on donne en quelque sorte à la société que l'on vit. « Pardonnez-moi, je suis bavard », vous voyez combien le propos de la littérature nous intéresse, combien nous sentons qu'il est non seulement un propos actuel, contemporain, mais un propos d'avenir, un propos d'avenir. La littérature est à construire, comme peut-être la politique construit aussi une société, ou comment une société a besoin de la politique pour être construite, achevée, promulgée pour qu'un avenir soit possible. Alors, concernant Jean-Luc Talamone, bien entendu, nous le remercions infiniment aujourd'hui d'avoir oublié à un moment son calendrier, je ne vous dis pas par tel moyen nous l'avons amené jusqu'ici, nous l'avons tout simplement kidnappé, amené jusqu'ici parce qu'il a bien évidemment un horaire et un agenda qui sont préventiels, mais je ne vois aucun stigmate de cet enlèvement, donc je lui donne immédiatement la parole et par anticipation je le remercie. Merci, bon lazer, un bonsoir à tous, merci aux organisateurs qui ont eu la gentillesse de la victime, merci à vous d'être ici. Alors, sur ce qu'il y a de dire là, qui n'aurait beaucoup à dire parce que la littérature effectivement c'est un mot qui est employé dans des sens qui sont souvent très différents. Pour ma part, lorsque j'ai commencé ce travail, j'ai proposé de reprendre simplement la formule de Mauss, dès lors qu'il y a l'effort pour dire bien et pas seulement pour dire, il y a l'effort littéraire. Donc, effectivement, ça ouvre un champ qui est très large. c'est un champ qui est très large parce qu'il y a bien sûr la littérature de fiction et alors la littérature de fiction a une importance considérable. Ce qui me concerne, j'attache beaucoup d'importance dans ma vie. Je suis un lecteur de littérature de fiction, de romans, de drames, comme je suis un lecteur de poésie. et je crois que la littérature elle est évidemment présente dans la littérature de fiction et de manière très forte. Pour connaître une société et une époque, je crois qu'il est quand même parfois beaucoup plus facile d'y accéder en lisant un auteur de roman qu'en lisant un historien. Je pense que pour connaître la Russie du XIXe, la Russie de Bostoyevski, c'est au moins aussi profitable que de lire un livre d'histoire. Pour devenir un certain milieu de la route pour choisir la noblesse française du début du XXe, je crois que France, c'est quand même pas mal. Il est mieux que certains livres de littérature d'information. Mais il y a également une littérature d'information, il y a une littérature politique et pour ma part je prétends que la littérature politique est un genre littéraire à part entière. Là aussi, dès lors qu'il y a l'effort pour bien dire et pas seulement pour dire, bien sûr, la littérature que l'on trouve dans certains journaux, elle est de qualité inégale, il peut y avoir, mais tout dépend de l'auteur et surtout de la volonté de bien dire. C'est ainsi qu'il y a des articles politiques que l'on peut difficilement casser dans la littérature, on peut le faire, mais enfin, ça peut être contesté plus facilement et puis, c'est vrai qu'il y a certains articles ou certaines signatures qui parlent de politique mais qui sont pleinement de la littérature. Bon, alors là, c'est une introduction je dirais générale pour dire que en ce qui me concerne, c'est le propos que l'on m'a demandé de développer, j'apporterai surtout aujourd'hui la littérature politique du XVIIIe siècle corse et ses prolongements jusqu'à nos jours. Alors, cette littérature, c'est une littérature de l'art italienne puisque les corses au XVIIIe parlent l'italien par le corse en tout cas ceux qui ont eu accès à certaines publications pratiquent l'anglais italienne et écrivent non pas le corse mais l'italien puisque à cette époque-là il est une idée qui est tout à fait commune c'est que le corse n'est qu'une variété populaire de l'italien on parle lui-même lorsqu'il fait son testament donc dès que nous sommes à l'école de son village et à l'université si possible s'il est possible de l'ouvrir et il précise à condition que l'enseignement soit donné en italien qui est la langue de la nation alors il veut dire la nation corse il dit que l'italien est la langue de la nation donc c'est dire que la démarche d'individuation de la langue de corse n'a pas encore eu lieu et que la langue de la corse pour le corse c'est l'italien dans toutes ses variétés donc c'est un langue populaire donc effectivement la littérature corse du XVIIIe c'est une littérature de langue italienne c'est une littérature de langue italienne à une époque où les corse participent à la littérature italienne on trouve par exemple dans l'anthologie du XVIIIe c'est le tirabos qui par exemple on trouve les coniqueurs corse c'est à dire que les corse participent à la littérature italienne et y compris à un niveau tout à fait respectable alors la littérature qui nous intéresse c'est la littérature de la révolution corse la littérature de la révolution corse parce qu'évidemment elle témoigne d'une époque elle témoigne d'une démarche et elle est extrêmement à cet égard alors c'est une littérature qui a une valeur évidemment diplomatique parce qu'elle s'adresse à l'extérieur de la corse aussi pas seulement je dirais aux corse mais à l'extérieur elle a une valeur de propagande c'est tout à fait évident elle a une valeur littéraire pour certains textes la justification de la révolution des corse et donc qui est un texte un peu mythique de la révolution corse cette justification c'est effectivement un texte qui a aussi des qualités littéraires on voit un certain nombre de maîtrise on voit une maîtrise des procédés rhétoriques qui sont véritablement remarquables l'aimé et les violences ce sont des textes avant tout politiques et les choses bien sûr ne sont pas incompatibles le temps s'en fout alors ces textes nous intéressent pourquoi ? parce que ces textes témoignent de la cristallisation de la tradition politique corse au 18ème c'est ce qu'on appelle un peu par facilité le paolisme je dis par facilité parce que le paolisme n'est que la deuxième partie de ce 18ème politique corse le paolisme bien sûr s'agissant de parce qu'on n'est pas au Havre de la nation il y a eu son père avant le paolisme c'est parce qu'on n'est pas parce qu'on n'est pas on sait évidemment la période de l'indépendance de 1755 1769 et après la caléote française donc quelques décennies plus tard mais avant il s'est passé beaucoup de choses c'est à dire que les Corses ont développé une doctrine alors sur sur la je dirais sur ce qui s'est passé en Cors au 18ème on a l'habitude de dire laboratoire des lumières on a en fait pendant plusieurs dizaines d'années considéré dans le meilleur des cas que la Corse avait servi de laboratoire pour les idées des lumières les idées extérieures et souvent d'ailleurs il y avait une certaine historiographie d'ailleurs qui présentait Paul comme celui qui avait mis en pratique les idées des lumières françaises donc ce qui est contestable finalement même si Paul avait lu les auteurs français Paul y est peigné dans une autre tensionnaire culturelle différente et donc c'est vrai qu'on voit que cette historiographie avait poursuivé un certain nombre d'objectifs de nature politique lorsqu'elle s'est développée tout au long du 19ème et du 20ème je pense qu'on contrôle les jeunes qui ont beaucoup travaillé ce genre de questions donc effectivement il y a eu toute une doctrine qui a été élaborée par les corses par les intellectuels corses on dirait aujourd'hui à l'époque qui s'appelle le même spirit qui sont des théologiens qui sont des théologiens et qui vont élaborer une doctrine simplement pour justifier leur évolution et ce qui est intéressant effectivement c'est de voir que les corses n'ont pas seulement mis en pratique des idées de lumière qui ont été prises à l'extérieur mais qu'ils ont développé une doctrine originale et ces théologiens ne sont pas seulement des prêtres de l'âge c'est une fonction tout à fait respectable mais ce sont des théologiens de très haut niveau qui enseignent pour la plupart d'entre eux ce sont ceux qui écrivent ou avant ce sont des professeurs à l'université bien sûr dans les universités de la péninsule mais également de la péninsule italienne mais également de la péninsule ibérique à Alcalá à Salamanque ils sont enseignants et ce sont donc des théologiens de haut niveau qui participent à ce que l'on appelle la scolastique paroque la deuxième scolastique la scolastique tardive et ce sont des gens qui participent notamment à Salamanque à un courant d'idée à une école qui est particulièrement importante à l'époque alors eux leur problème c'est quoi ? c'est simplement de justifier la révolution des Corses contre les Génois et la justifier par rapport à l'idéologie dominante de l'époque c'est à dire la théorie du droit divin c'est que se révolter contre le prince et se révolter contre lui y compris si ce prince est une république comme elle était la république de Gènes alors il faut évidemment justifier cela sur le plan doctrinal sur le plan théorique sur le plan théologique et ça n'est pas très simple ça n'est pas très simple alors les Corses vont s'appuyer sur ceux qui sont sous la main c'est à dire effectivement le courant qu'ils connaissent le mieux et c'est la doctrine thomiste thomasienne donc Thomas d'Aquin ses successeurs sous la rèze et ils vont trouver donc ils vont trouver un certain nombre d'arguments et ces arguments on va les résumer parce qu'on va les peut-être dans un détail qui est un détail fastidieux mais ces arguments c'est en particulier la doctrine de la tyrannie d'usurpation et de la tyrannie d'exercice c'est à dire qu'ils se rendent compte ils savent ils savent que Thomas d'Aquin et ses successeurs Suarez en particulier a beaucoup théorisé cela admettent que l'on puisse que l'on puisse s'en prendre à un prince lorsqu'il est soit un tyran d'usurpation c'est à dire qu'il n'avait pas de titre il s'en parlait de pouvoir soit lorsque il a été pourvu d'un titre légitime mais il est devenu tyran par l'exercice alors dans le premier cas c'est le tyran d'usurpation dans le deuxième cas c'est la tyrannie d'exercice ça veut dire qu'un prince au départ légitime se comporte mal et donc devient un tyran et dans ces deux cas on peut s'en débarrasser et qui dit ça ? le docteur l'église Thomas d'Aquin et ses successeurs donc c'est évidemment dans un environnement catholique c'est quelque chose qui est un environnement quasiment péremptoire alors les corps se développent dès le début de la révolution c'est à dire à partir de la fameuse consulte des théologiens en 1731 la révolution commence à 1789 1731 donc au moins plus tard il développe cette théorie il commence à développer cette théorie elle va arriver à un aboutissement enfin en tout cas à un niveau de je dirais d'élaboration important avec un texte qui s'appelle le Dissingham qui parait en 1736 déjà bien avant Paul et elle va trouver son aboutissement alors là je pense qu'on peut parler d'aboutissement avec la justification et qu'elle va être publiée pendant la période de l'état paulien c'est à dire en 1758 puisque le Dissingham c'est entre 55 et 1769 donc la justification c'est effectivement un petit peu l'aboutissement c'est le texte le texte plus complet le plus beau également sans doute et il dit la même chose finalement sur le fond il dit la même chose que ce que disent les théologiens les théologiens donc corses depuis le début de la révolution c'est à dire Gênes alors ils apportent un petit peu de deux volets ils disent Gênes est un tyran d'usurpation parce qu'au début c'est pas bon là c'est pas très clair il faut bien dire que c'est pas l'argument le plus fort et en réalité les justificateurs le savent et passent assez rapidement sur cet élément de la tyrannie d'usurpation parce que quand même au 14e siècle il y a eu l'ambassade qui est allée à Gênes de Corse qui a demandé quand même donc qu'il se passe quelque chose de la Corse et Gênes et donc on sent bien qu'ils ne sont pas tout à fait à l'aise sur ce terrain lorsqu'ils disent que la Corse appartenait à d'anciens maîtres donc à des féodaux on ne les semble pas trop à l'aise sur cette question là en revanche là où ils sont beaucoup plus performants dans la réglementation c'est lorsqu'ils parlent de la théorie d'exercice et là ils disent alors là c'est épouvantable Gênes n'administre pas la justice et c'est la raison pour laquelle les vendées se multiplient Gênes nous accable d'impôts nous n'avons plus les moyens de subsistance Gênes se comporte véritablement comme un tyran ils ne délivrent pas l'éducation aux Corse ils veulent les laisser dans l'ignorance et ils vont très loin d'ailleurs ils disent mais ils veulent nous laisser dans l'ignorance parce qu'ils savent qu'un peuple éduqué ne se laisse pas dominer donc ce sont des idées qui sont très modernes pour l'époque parce que c'est exactement les idées que vont reprendre ensuite les auteurs de la décolonisation Albert Mémy Franz Fanon vont reprendre exactement sans avoir lu probablement sa vie bien entendu en tout cas ils vont dire la même chose donc c'est très intéressant de voir ce qu'ils développent comme idéologie mais ce qui est intéressant c'est aussi de voir que l'interprétation qu'ils font de Thomas d'Aquin est très discutable parce que jusqu'à cette expérience Corse effectivement il y a cette doctrine de la théorie de la tyrannie d'usurpation et de la tyrannie d'exercice mais la tyrannie d'exercice en fait elle n'est jamais soulevée que pour des raisons d'ordre religieux jamais pour des raisons d'ordre séculier c'est à dire que la histoire de Jacques Hormier d'Angleterre et de son rapport avec les catholiques alors on dit effectivement oui Jacques Hormier d'Angleterre est un tyran en tout cas c'est développé mais les premiers qui vont utiliser cette doctrine en la détournant un petit peu à l'égard de motifs d'ordre séculier bien ce sont les Corses c'est très très moderne ça parce que finalement ça veut dire que c'est presque une motion de censure comme on la conçoit aujourd'hui à notre époque c'est pour des raisons qui sont tout à fait séculières les impôts la justice l'éducation que l'on va décider qu'un prince est devenu tyrannique et qu'il faut donc s'en débarrasser donc vous voyez un petit peu c'est un petit peu le début du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et véritablement les Corses font sans l'ordre de ne rien changer à la doctrine thomiste thomasienne et il dit nous on ne fait qu'appliquer ce que dit Thomas Vaca parce qu'ils ne veulent surtout pas inquiéter les autres princes d'Europe ils sont vraiment dans une logique révolutionnaire qui n'a strictement rien à voir avec la logique qui sera celle de la révolution française plus tard on a une volonté de détendre la révolution eux au contraire ils disent non mais nous on n'est pas du tout contre les autres princes d'Europe d'ailleurs la justification dit des choses très agréables sur le roi de France sur les autres princes de l'Europe en disant vous êtes les délices de vos sujets parce que vous vous comportez très bien mais nous on a un problème c'est qu'on a les Génois ils sont très méchants et ces Génois sont épirants voilà donc le problème des Corses c'est les Génois et c'est surtout pas d'être dans la révolution c'est surtout pas d'inquiéter les autres cours d'Europe c'est surtout pas d'inquiéter le Saint-Siège c'est d'essayer d'attirer la sympathie de l'ensemble de l'Europe contre Génie voilà voilà vraiment la et on voit que finalement tout ça est très bien annulé notamment dans la justification alors ça c'est finalement la doctrine qui est qui est élaborée par les théologiens de Corse et lorsque Paul va arriver en Corse et va prendre le pouvoir lui va amener sa propre culture et sa propre culture c'est bien sûr celle-là parce que son père était bien sûr révolutionnaire un chef de la révolution corse donc il connait parfaitement cela mais il connait autre chose parce que lui il a reçu son éducation il a eu comme maître Genovese qui est un des grands des lumières italiennes c'est un des plus importants avec Giannone avec Peccaria qui est connu par le juriste en particulier avec Vico donc c'est quelqu'un qui est très important le maître de Paul il n'est pas contesté sérieusement que Genovese est le maître de Paul cela a été montré par le professeur Fermo Letto il y a plusieurs dizaines d'années avec des témoignages qui sont tout à fait convergents Genovese c'est quelqu'un d'important et c'est quelqu'un qui est bien qu'éthésiastique qui est pour la séparation de l'ordre ecclésial et de l'ordre politique c'est intéressant c'est intéressant pour les progrès mais bien entendu il n'est pas sur la position d'éjecter le fait religieux comme le seront plus tard les révolutionnaires français donc c'est une une belle en fait pour une laïcité tranquille bon c'est un petit peu la position d'ailleurs des lumières italiennes de manière générale même s'il y a quelques auteurs plus incisifs contre Rome mais globalement les lumières italiennes ne sont pas du tout dans la tonalité des lumières françaises sur l'aspect anti-religieux donc voilà le maître de parole c'est Genovese ce qui est intéressant c'est que Genovese est lui-même le disciple de Jean-Baptiste Lavic Jean-Baptiste Avicot qui est connu aussi dans les universités françaises à la différence de Genovese et qui n'est pas très connu mais qui est très connu en Italie en revanche mais Jean-Baptiste Avicot lui est très connu parce qu'il a été traduit par Michelet donc il est très connu aujourd'hui on dit même que c'est un auteur très intéressant on dit même que ça a été le précurseur de la pensée complexe cher à Edgar Poin donc c'est quelqu'un de très important et considéré comme très important à l'échelle de l'éterre aujourd'hui alors ça a été non pas le maître de Paul mais le maître du maître de Paul et Jean-Baptiste Avicot il est intéressant pourquoi pour nous ? il est intéressant parce que à côté de ses travaux qui sont considérables à côté de qui sont très connus il y a peut-être une partie de ses travaux un peu moins connus mais très importante sur l'éducation c'est un théoricien de l'éducation Jean-Baptiste Avicot bon ça se sait aussi quand même je veux dire c'est pas un secret c'est pas un scoop et il dit quoi à l'époque parce que Jean-Baptiste Avicot c'est vraiment le début des lumières c'est le pré-illuminisme c'est vraiment la première c'est le pré-illuminisme italien si vous voulez donc qu'est-ce qu'il dit Jean-Baptiste Avicot il dit l'éducation c'est un devoir de l'État il ne faut pas la laisser entre les mains de l'Église et des bienfaiteurs qui vont financer quelques établissements c'est un devoir de l'État et lui évidemment il plaît pour l'État napolitan et il dit il faut véritablement former les cadres les cadres de cet État napolitan et pour lui c'est véritablement très important et finalement cette idée je dirais de l'éducation au centre d'action publique son disciple Djerovés il va la reprendre à son compte et va également être très 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 attaché à cette notion d'éducation au centre d'action publique il y aura d'ailleurs à cet égard une polémique avec Jean-Jacques Rousseau lorsque Jean-Jacques Rousseau éditera un ouvrage qui est assez connu c'est les discours sur les sciences et les arts et qu'est-ce que lui dit Rousseau ? Rousseau nous dit l'homme naît naturellement bon et ce sont les sciences et les arts qu'il corrompt alors évidemment c'est un petit peu je dirais provocateur de l'apprent Jean-Jacques Rousseau mais dans les villes aussi il y a des choses très provocatrices sur l'éducation notamment qu'il ne faut pas donner aux enfants il ne faut pas leur mettre des lits contre les mains etc il dit des choses un petit peu provocatrices mais en tout cas Djerovés c'était un personnage à l'époque de même dimension lui répond par un autre ouvrage et cet ouvrage s'appelle je traduis bien sûr c'est en italien lettre académique sur le point de savoir si les ignorants sont plus heureux que les savants alors on voit là l'ironie de ce titre l'ironie que je vais vous appeler volatilienne mais qui est très incisive et il répond à Rousseau il dit mais comment il dit mais lorsque nous naissons nous sommes des bruts lorsque nous naissons nous sommes ignorants nous sommes et c'est l'éducation et les arts ce sont les sciences les arts qui font de nous des hommes et donc Djerovés il présente l'éducation comme la condition de l'émancipation des hommes des individus et également des peuples et Paul va retenir ces leçons alors tout ça pour dire que lorsque Paul va prendre le pouvoir en 1755 en cours c'est qu'il va devoir mettre en oeuvre une action publique et bien Paul va se souvenir bien sûr de toute la doctrine de Tomiste de Thomasienne de Suarez des premiers justificateurs du Dizingan qu'il a lu évidemment de 1736 tout ça il va le reprendre dans son compte il va le refaire publier dans la justification il y aura exactement tout ça mais il va y avoir davantage dans l'action de Paul il va y avoir ce qu'il va amener lui-même et lui c'est un homme des lumières pas spécialement des lumières françaises même s'il a lu Montescu c'est vrai mais pas spécialement des lumières françaises c'est un homme qui a baigné dans les lumières napolitaines et les lumières napolitaines d'alcool ça n'est pas rien ça n'est pas rien en Italie c'est véritablement un sens très important c'est aussi un machiavelien un machiavelien pas un machiavelique mais il est bon il faut évidemment il est à peine nécessaire de le préciser dans une université la machiavel n'est pas je dirais la caricature qu'en font qu'en font non pas les auteurs mais je dirais plutôt l'imagerie populaire machiavel est un républicain machiavel est un républicain et son livre républicain c'est le discours sur la première des cas de l'éditivre il a aussi écrit Le Prince Le Prince est aussi à bien le lire un ouvrage républicain il a écrit L'Arc de la Guerre il a écrit beaucoup de choses mais Machiavel c'est celui qui a théorisé le républicanisme classique c'est à dire celui qui vient des républiques médiévales italiennes du républicanisme dont la Corse va être aussi l'héritière à mon avis parce que la république de Paris elle ne n'est pas elle ne n'est pas je dirais par l'effet d'un miracle politique elle est un maillon d'une chaîne qui part des républiques hendiques et qui passe par les républiques médiévales italiennes celles qui se sont développées au XIIe siècle notamment contre les vérités de l'Empire de se réapproprier ces droits donc il y a au XIIe siècle en Italie dans le nord dans le centre des communes qui vont mettre en place des systèmes républicains et ces républiques vont disparaître pour la plupart au XVIe elles auront toutes disparu sauf Venise Luc Gênes Gênes à qui nous avons eu évidemment affaire et évidemment Parle il ne va jamais se réclamer de Gênes et même pas de la république d'ailleurs parce que la république c'est Gênes dans l'esprit des Corses et donc Parle lui va dire le royaume mais en même temps il s'agit véritablement d'une république qui ne porte pas son nom toujours pour des raisons de propagande parce que pour les Corses république c'est égal Gênes mais c'est bien des républiques et c'est une république qui est parfaitement dans le fil de cette chaîne des républiques qui passe par les républiques médiévales italiennes plus tard parce que les français vont créer une république à l'époque révolutionnaire ils vont simplement se rattacher à l'antiquité à grand confort de ce symbole antique mais ils prétendent établir un lien entre l'antiquité et le 18ème siècle d'un coup comme ça c'est très impressionnant et c'est très pertinent aussi mais en même temps c'est un petit côté artificiel la république corse de Parle et en revanche c'est toute une évolution et Parle récupère y compris chez Gênes un certain nombre de dispositifs qui lui paraissent intéressants il ne le dit jamais par exemple simplement un exemple c'est un peu technique le syndicat c'est à dire le contrôle le fait de contrôler si les dirigeants respectent bien les lois et bien le syndicat est une institution génoise que Parle il va reprendre dans sa république il ne le dira jamais il ne dira jamais ça j'ai pris au génois parce que les génois c'est l'ennemi absolu et il faut continuer bien sûr dans un esprit de propagande donc à dire cela mais le syndicat c'est aujourd'hui ce que des auteurs essentiels du républicanisme je pense à Maurizio Viroli par exemple qui est un auteur italien qui travaille sur le républicanisme et qui est extrêmement aujourd'hui reconnu donc à cet égard le syndicat par exemple pour lui c'est un marqueur du républicanisme tout simplement et du républicanisme médiéval italien avec ses congenres n'oublions pas que ce républicanisme médiéval italien qui est très peu connu dans les universités françaises et bien c'est ce sur quoi tous les auteurs sur le républicanisme travaillent à l'échelle planétaire en particulier les Américains ils travaillent beaucoup plus d'ailleurs sur les républiques médiévales italiennes que sur la république française les auteurs anglo-saxons en particulier mais c'est vrai que dans l'université française on ne travaille pas trop là-dessus vous voyez bon alors Paul va être dans cette tradition républicaine mais il va apporter autre chose et il va apporter quoi ? il va apporter d'abord la laïcité alors bien sûr je ne vais pas parler comme ça mais la séparation de l'ordre ecclésial et de l'ordre politique séparation c'est-à-dire que Paul va dire voilà je n'accepterai pas d'enquêtement de l'Église sur le pouvoir de mon gouvernement et il n'accepte aucun d'enquêtement il va s'en prendre assez jollement aux évêques d'ailleurs de manière régulière en revanche il ne prétend pas éjecter la religion de son État bien entendu il s'adresse avec beaucoup de déférences ou pas il demande même la visite du fameux visiteur apostolique ce qui va rendre les Génois un fou de rage parce qu'il va l'obtenir en plus c'est une forme de reconnaissance diplomatique que de voir le Saint-Siège envoyer un visiteur apostolique en Corse donc Paul va être sur ce point là un républicain je dirais d'un type nouveau parce que les républiques antérieures elles ne sont pas du tout laïques les républiques médiévales italiennes sont évidemment chrétiennes la république de Genève elle est mais cette notion de séparation entre l'ordre églésial et l'ordre politique c'est quelque chose qui vient de très loin que Thomas d'Aquin a permis vous voyez quand on peut faire des recoupements que Thomas d'Aquin a permis parce que Thomas d'Aquin c'est quand même le premier qui va séparer la philosophie politique de la théologie alors il n'a pas créé la laïcité mais en revanche il a ouvert et le porte et lorsque quelques générations plus tard Dante et Alighier il va écrire son ouvrage en monarchie et bien il va défendre l'empereur contre le pape et il va dire mais il y a deux choses différentes il y a la spiritualité et ça c'est le pape le maître mais il y a aussi la temporalité et c'est l'empereur qui doit être maître de cela et Dante Alighier en fait marque une nouvelle étape sur cette laïcité et tout cela finalement bien avant la période qui nous occupe on peut imaginer simplement que Paul a été à un moment donné une nouvelle étape dans la construction de cette laïcité ça va très loin ça va très loin la tolérance religieuse vous savez en 1755 en Europe à tous les concours religieuses il y a beaucoup de monde qui y pense c'est même l'idée la plus au grenu en Corse non seulement on y pense on l'applique la fameuse histoire la fameuse affaire du juif de l'Hydro-Rousse à Hydro-Rousse un juif un juif se présente pour voter parce qu'on vote en Corse d'ailleurs de toute façon les juifs ne votent pas mais les autres non plus mais enfin en Corse on vote et un juif se présente et dit moi je veux voter moi je suis ici donc ça fait pas donc je suis ici mais j'ai le droit de voter parce que je suis un citoyen alors évidemment l'administration en malade réfléchit ils se disent mais bon on va pas faire une bêtise quand même c'est compliqué bon est-ce qu'il doit voter est-ce qu'il doit pas voter bon le mieux c'est qu'on interroge le général l'autorité suprême et on s'adresse au chef d'état et Paul il répond par une formule magnifique en Corse la liberté ne consulte pas l'inquisition qu'est-ce qu'il ne dit Paul il nous dit si c'est un honnête homme installé sur le territoire de la nation il est en train de voir alors vous voyez un petit peu que non seulement tolérance religieuse mais intégration intégration des juifs à l'état tout en reconnaissant bien sûr que la Corse est chrétienne et catholique à l'époque et c'est ce qu'il fait notamment dans ses relations avec le paradis donc une laïcité une forme de laïcité qui est une laïcité tranquille qui est différente de la laïcité c'est vrai que les révolutionnaires français vont mettre en oeuvre sur l'éducation Paul il s'agit d'insister lourdement sur la question Paul il va évidemment mettre l'éducation au centre de son action publique on peut penser bien sûr à la création de l'université c'est quelque chose de véritablement incroyable les Génois ne comprennent même pas ce que veulent les Corses et ils sont de bonne foi il y a eu deux éditions de la justification elle a eu en 1958 je vous le disais c'est l'édition régionale et puis elle a eu en 1764 alors c'est une édition considérablement augmentée j'ai vu lui au fil la connaisse elle est très belle elle est même plus belle que l'édition régionale d'ailleurs et il y a donc le texte initial de 1958 c'est à dire la propagande de Corses pour aller vite il y a la réponse d'un intellectuel génois qui est l'éduc qui joue le signal qui répond point par point et il y a la réplique des Corses sous la plume de Guelfouche Bonfilo Guelfouche la réplique et on publie tout ça bien sûr sur l'ordre du gouvernement national Corse on publie tout ça pour simplement pour des objectifs de propagande et là on sait très intéressant parce que c'est un livre dialogique on voit une thèse on voit ensuite la réponse et puis on voit la réplique c'est très intéressant sur la question d'éducation qu'est-ce que l'on voit ? on voit que les Corses se disent oui les génois nous ont laissé l'ignorance ils ne veulent pas qu'on progresse parce qu'ils veulent nous garder sur leur domination les génois répondent mais comment pouvez-vous dire ça ? mais c'est scandaleux ce sont des bienfaiteurs génois qui ont financé le collège de Bastia et le collège d'Ajaccio et là la réplique de Guelfouche qui ne se fait pas attendre il dit mais attendez on ne parle pas de la même chose c'est exactement les thèmes qui l'emploient nous ne parlons pas de la même chose je ne vous parle pas des bienfaiteurs je ne vous parle pas de l'église je vous parle de l'éducation comme un devoir de l'État et cela et bien les génois ne peuvent même pas le comprendre ils n'ont pas eux-mêmes d'université à ce moment-là ils n'en ont pas ils se disent mais qu'est-ce que c'est ces Corses qui sont pauvres et qui veulent avoir ce que nous nous n'avons même pas mais cela montre véritablement l'écart qu'il y a y compris sur le plan théorique entre les nationaux Corses et les génois aussi dans les chaînes des valeurs et dans le système de valeurs alors voilà ce que va faire Parade éducation au centre au centre de l'action publique laïcité que j'appelais laïcité tranquille séparation des deux autres constitutionnalisme une constitution écrite ça n'est pas rien c'est tout à fait nouveau d'ailleurs il y a certains auteurs italiens qui sont spécialisés du constitutionnalisme je pense au professeur Pumbus qui consacre des chapitres entiers donc à la constitution corse ça n'est pas rien il y a notre constitution de 55 qui commence par ses mots et ça n'est pas rien la dette générale du peuple corse légitimement maître de lui-même et ça c'est clairement le principe de la détermination des peuples ce qui est encore une innovation incroyable à l'époque et ça c'est le gouvernement national c'est pareil alors il y a beaucoup de choses beaucoup de choses et qui font passer à une forme de république nouvelle bien sûr dans la chaîne des républiques mais une étape nouvelle un maillon nouveau et ça c'est vrai que cela n'a pas été suffisamment jusqu'à présent affirmé c'est à dire qu'il y a eu véritablement non pas seulement l'application des idées des lumières mais il y a eu l'aspect théorique et l'aspect pratique et l'aspect pratique est allé très loin alors un mot simplement sur un autre de nos compatriotes qui va venir après c'est Napoléon Bonaparte et Napoléon Bonaparte on n'a pas tellement examiné ce qu'il y avait de Corse en lui je ne parle pas de son enfance bien sûr tous ceux qui font un livre sur Napoléon comprend son enfance d'éclatation etc. non je parle dans son action politique qu'est-ce qu'il y a de Corse dans son action politique mais pas jusqu'à l'âge de 20 ans comme l'écrit le professeur Tullard il n'est que Corse alors que ça fait 10 ans qu'il vit en France il n'est que Corse et il n'est que Corse parce que bien sûr sa culture politique c'est le paolisme son père est un proche de Paul et lui effectivement le même est un paoliste fervent à l'âge de 20 ans il est paoliste il est violemment anti-français il suffit de lire ce qu'il écrit à l'âge de 20 ans et notamment lorsqu'il s'essaye un peu à la littérature de fiction je vous conseille d'aller voir une nouvelle qui s'appelle Nouvelle Corse c'est une qualité littéraire je ne suis pas à mon avis brillantissime mais en revanche ça nous informe vraiment sur l'état de Paul à l'âge de 20 ans il est violemment anti-français il reproche aux français d'avoir détruit la nation et donc l'âge de Paul lorsque plus tard il viendra l'empleur des français il faut examiner ce qu'il a fait il y a quand même des choses qui sont extrêmement troublantes ou en tout cas qui montrent très clairement qu'il n'a pas oublié les leçons de son enfance et de sa génèse sur les points que je soulevais laïcité tranquille et non pas laïcité de combat comme on dit aujourd'hui ou laïcité virulente comme disent les chercheurs américains en parlant de la France aujourd'hui il y a des chercheurs américains qui utilisent ce qualificatif il y a des on pourrait en parler c'est très important mais nous n'avons pas ça n'est peut-être pas le but laïcité tranquille Napoléon n'est pas le continuateur à cet égard de l'action révolutionnaire française pas du tout il est celui qui a mis un terme c'est celui qui signe le concordat même si c'est un concordat qui va signer en position de force en défendant les intérêts de son gouvernement évidemment mais il signe le concordat il va faire sonner les cloches Notre-Dame qui sont depuis 10 ans et les vieux conventionnels vont vivre cela comme une abjuration comme l'écrit d'ailleurs Guéli fait dans son dernier ouvrage sur Bonaparte une abjuration c'est-à-dire qu'il n'est pas le continuateur de l'évolution il est celui qui à un moment donné va comme parler considérer que le pouvoir politique doit être indépendant du pouvoir religieux mais qu'il faut reconnaître aussi la situation en matière religieuse et il va reconnaître quoi ? simplement que le catholicisme est la plus longue de la majorité des français c'est exactement ce qu'en effet de parole sur la question de l'éducation bon c'est pas la peine de développer cela à notre mesure mais Napoléon est le réorganisateur de l'université française il y a un article très intéressant de Jacques-Louis Boudon d'ailleurs qui a été écrit à ce sujet c'est très intéressant de voir comme Napoléon a considéré aussi que l'action publique au centre devait avoir l'éducation on pourrait trouver d'autres points communs entre la politique publique de Paul et de Napoléon notamment vraiment leur sens de la communication et de la propagande ça c'est véritablement ce sont presque les aventures de la propagande moderne de la communication lorsque Paul il fait sortir la justification il écrit dans une de ses correspondances à un de ses proches si tu voyais la guerre que fait la presse aux génois il veut dire la presse sa presse fait la guerre aux génois donc ça veut dire la presse comme une arme de guerre et Napoléon Bonaparte avec son bulletin qui disait pas toujours la vérité il y avait une expression française qui est demeuré menteur comme un bulletin ça fait référence au bulletin d'un grand armé mais enfin c'est ce sens de la communication qui est particulièrement moderne à l'époque qui est particulièrement novateur alors tout ça tout ça et surtout surtout je dirais ce qui est essentiel de l'action publique de Napoléon Bonaparte montre qu'il n'a pas oublié les leçons de sa jeunesse et ceux qui travaillent sur Napoléon aujourd'hui dans les autres universités je parle pas de ceux qui travaillent dans cette université qui en sont parfaitement conscients notamment les systémistes mais ceux qui travaillent ailleurs il y en a à l'échelle planétaire qui travaillent sur Napoléon à l'échelle planétaire et bien ça c'est quelque chose qu'ils n'ont pas développé suffisamment ils ne sont pas franchés assez sur la piscale alors je crois que j'ai dépassé mon temps de deux paroles j'en viens j'en viens à ce que l'on peut retenir de cette tradition politique et finalement faire le lien avec aujourd'hui il y a manifestement une tradition politique corse qui s'est développée au fil des siècles qui s'est cristallisée au 18ème c'est en tout cas l'interprétation historique que je livre à votre réflexion parce que les interprétations sont toujours discutables ce qu'il faut respecter ce sont les faits et les faits je les respecte les textes je les respecte sur l'interprétation historique il peut y avoir évidemment des lectures différentes moi ce que je disais simplement et c'est ce que je propose à votre réflexion c'est que la pensée politique corse est cristallisée au 18ème siècle avec c'est vrai un travail qui a été fait sur place par des intellectuels brillants et non pas je dirais des gens qui ont écrit quelque chose parce qu'il fallait écrire quelque chose des intellectuels brillants qui ont développé une théorie qui ont développé une doctrine à travers l'apport de Paul et qui a amené tout ce qu'il connaissait des lumières et des lumières italiennes évidemment et napolitaines singulièrement il y a l'apport de Machiavel et bon je me suis proposé de montrer dans un petit ouvrage que j'ai pas eu le temps malheureusement c'est un mot j'ai été un petit peu réfléchi mais j'étais en train de terminer un ouvrage sur Paul et Machiavel Paul qui est un républicain comme Machiavel et qui suit à la lettre les préceptes de la Machiavelia donc je me suis intéressé à la question et j'ai essayé de relire toutes les correspondances de Paul sous l'éclairage du discours sur la première des cathodistiques de Machiavel le prince l'art de la guerre enfin l'essentiel des grands textes machiaveliens et ce que je crois pouvoir démontrer mais ça fera peut-être l'objet peut-être de ce petit livre que je suis en train d'écrire ce que je crois pouvoir démontrer c'est qu'il n'y a pas eu dans l'histoire de l'humanité depuis Machiavel un seul chef d'état qui ait exécuté à la lettre les préceptes machiaveliens sincèrement alors ici ça n'est pas le lieu et on déborde de rétro mais ça aussi ça fait partie ça fait partie de la tradition politique italienne de Machiavelisme ça fait partie également de la tradition politique corse qui a été longtemps sous l'influence bien entendu de la tradition politique italienne et puis il y a eu 250 ans de présence française de participation à la politique française et moi je ne viens pas vous dire ce soir que ça n'existe pas bien entendu que nous sommes aussi le produit de cela et même ce sont des choses qui sont beaucoup plus apparentes que ce dont je vous parlais à l'instant la gauche la droite bien sûr mais souvent on se rend compte que la notion de gauche et droite chez nous c'est pas tout à fait comme ailleurs bon mais parce qu'il y a les couches profondes de notre imaginaire politique qui de temps en temps affleurent elles affleurent elles n'ont pas disparu elles peuvent à un moment donné s'effluxer sous le poids de l'actualité politique qui vient de l'extérieur et qui vient désormais et depuis le début du 19ème siècle ou la fin du 18ème siècle qui vient de Paris alors bien sûr tout ça peste très lourdement sur la communication sur les journaux sur les livres mais il y a les couches profondes de notre imaginaire et le paulisme est toujours présent sous cette forme là et de temps en temps le paulisme affleure c'est ce qui s'est passé il y a quelques semaines en Corse les couches profondes ont affleuré je vous donne un seul exemple lorsque nous avons décidé avec les autres responsables de la nouvelle majorité de la collectivité 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 lorsque nous avons décidé la prestation de serment sur la justification alors évidemment le symbole c'est-à-dire il vous apparaîtra surtout après ce que je viens de le dire mais tous les corps sont complus spontanément même ceux ceux qui n'avaient jamais entendu parler de la justification je ne parle pas de ceux qui ne l'avaient pas lu parce que quasiment personne n'a lu la justification enfin en tout cas depuis décembre ils sont en rupture de stock de la traduction c'est intéressant mais les corps sont instinctivement compris ceux dont il s'agissait alors que les journalistes parisiens qui étaient présents le jour qui étaient d'ailleurs pour la plupart c'est vrai des journalistes brillants que je connais bien que je connais depuis des années de grands organes parisiens qui ont fait Sciences Po qui ont fait le NS qui ont fait des tas de choses et l'école de journalistes de Lille tout ce qu'on veut et qui comprenaient absolument pas il m'a fallu je parle d'un journaliste intelligent que je connais bien depuis longtemps et qui connait la Corse parce qu'il vient souvent il m'a fallu une heure, une heure et demie pour arriver à lui faire comprendre ce que nous avions voulu faire alors que dans la rue les Corses même ceux qui n'avaient pas jusque là en train de prendre la justification ont compris instantanément le message qui leur était délivré cette manière de renouer avec une tradition bien sûr non pas pour revenir au XVIIIe siècle mais pour se projeter dans l'avenir à partir de ce que nous sommes en ne réignant rien de notre parcours y compris l'influence bien sûr qui a été importante dans notre tradition politique par la France mais en se souvenant que cette tradition qui a été donc apportée encore cette tradition qui a été largement structurée par la révolution française la tradition politique française a été largement structurée par la révolution française aujourd'hui je veux dire tout le monde le reconnaît tous les intellectuels le reconnaissent Vincent Pédom dans son livre il y a quelques années la révolution française n'est pas terminée qu'est-ce qu'il nous dit ? la ministre c'est surtout un intellectuel et c'était pas le plus idiot des politiques françaises il nous dit mais notre pensée politique est structurée par la révolution française la pensée politique corse elle est structurée par une autre révolution et ces deux révolutions ne sont pas les mêmes elles ne sont pas les mêmes Anna Arendt s'est livrée dans un ouvrage qui s'appelle On Revolution sur la révolution française elle s'est livrée une comparaison entre la révolution française et la révolution américaine qu'est-ce qu'elle dit Anna Arendt ? elle a dit la révolution française elle a été fondée sur le mot d'ordre d'égalité et compte tenu de la situation sociale de l'époque de la misère qui s'ébissait c'était naturel la révolution américaine en fait elle a été faite par une société qui était quand même plus homogène même si elle était des pauvres et des riches mais c'était quand même plus homogène le mot d'ordre n'a pas été égalité ça a été liberté liberté c'est connu deuxième élément elle nous dit la révolution française s'est fondée sur des abstractions comme par exemple la notion de volonté générale qui est postasie la notion de citoyen qui est très abstraite les américains se sont fondés plutôt sur un équilibre de pouvoir deuxième élément intéressant troisième élément elle nous dit les français ont voulu une rupture avec la tradition en particulier la tradition religieuse les américains n'ont pas voulu de rupture avec la tradition on le reproche aujourd'hui encore de mettre ses servantes sur la Bible d'ailleurs n'ont pas voulu la politique de la révolution américaine et c'est vrai qu'un a Harem présente de façon plus favorable la révolution américaine en disant qu'elle n'a pas connu les dérives sanglantes qu'elle a connu la révolution française en 1993 après évidemment là il y a des interprétations différentes la théorie des circonstances pour ceux qui défendent la révolution et puis il y a François Furet qui lui dit oui mais enfin quand même la théorie des circonstances ne suffit pas pour expliquer tout bien Anna Arendt elle dit la révolution américaine a été une révolution beaucoup plus sereine de ce point de vue là ce qui est intéressant parce qu'Anna Arendt ne parle pas de la révolution corse vous l'avez compris ce qui est intéressant c'est de transposer le raison d'Anna Arendt à la comparaison entre la révolution française et la révolution corse la révolution corse premièrement n'a pas eu comme mot d'ordre égalité même s'il parle de temps en temps on parle d'évalité mais si vous prenez la justification vous avez plusieurs dizaines d'occurrences du mot liberti libertat pas du mot lida si vous prenez le deuxième point soulevé par Anna Arendt des abstractions pas d'abstraction dans la révolution corse et d'ailleurs les lumières italiennes se méfient des abstractions lorsque Genovese il va traduire l'esprit des lois de Montesquieu parce que Genovese c'est aussi le traducteur en italien de l'esprit des lois de Montesquieu il va dans ses notes reprocher à Montesquieu sa métaphysique c'est à dire en fait ses abstractions alors que Montesquieu n'est pas le plus abstrait des lois français de l'époque mais on voit qu'il y a un rejet des abstractions par ces lumières italiennes qui sont différentes et dans cet esprit là et la notion corse ne s'est pas fondée sur des abstractions mais sur des équilibres de pouvoir des équilibres de pouvoir et c'est vrai que cela fait penser aussi à ce deuxième point abordé par Anna Arendt enfin troisième élément les Corses n'ont pas voulu la rupture avec la tradition et notamment avec la tradition religieuse c'est d'ailleurs aussi pour cela que pas les 20 ans plus tard on va se dire enfin avoir un différent très grave avec la convention c'est aussi pour cela pas seulement mais la notion aussi de persécution religieuse est tout à fait présente et puis il y aura la révolte de la cougette à la fin du siècle on voit bien et puis il y aura même en 1905 en Corse il y aura des problèmes lors de la loi de séparation de l'église et d'état donc on voit que la politique de la table rase et les Corses c'était pas vraiment leur idée alors c'est vrai qu'il y a ces deux révolutions qu'il y a ces deux traditions politiques qui en découlent la Corse et la française mais c'est vrai aussi que la tradition politique française elle a été en Corse intégrée dans une certaine mesure mais elle a été intégrée y compris des notions de droite et de gauche elle a été intégrée à partir de la grille de lecture qui était la nôtre antérieurement et c'est la raison pour laquelle de temps en temps les couches profondes réapparaissent elles émergent et les couches profondes c'est le paulisme c'est notre tradition politique originale qui n'est évidemment pas la seule présente aujourd'hui dans la politique Corse mais qui en tout cas a fait une réapparition vous remarquez je vous remercie pour votre attention je me suis avoué un peu long alors après cette cette exposition pas sûrement je ne sais pas si vous avez fait comme moi moi j'ai fait comme au bon spectacle je n'ai pas regardé ma montre je n'ai pas regardé ma montre et je me perçois que nous avons peut-être le temps pour un échange pour si le conférencier veut bien se prêter au jeu des questions réponses pour en consacrer peut-être 10 minutes 10 minutes et un quart d'heure si vous avez besoin d'un complément d'information personnellement j'ai trouvé l'érudition dont a fait preuve le conférencier parfaitement maîtrisée pas du tout accablante nous avons nous avons peuplé notre imaginaire puisque nous y sommes notre imaginaire de référence que nous avons nous empressé de compléter par la lecture ne fut-ce que pour vérifier l'exactitude des informations qui nous ont été apportées comme vous nous y avez invité moi je trouvais l'exposé extrêmement érudit mais aussi plein de pondération mais non l'exemple de passion en particulier une passion contrôlée en particulier soumise à la censure de l'échange et de la critique il semble que tout cela est de très bon mal droit mais cependant il y a peut-être quelques questions qui restent pas mal ou quelques réactions que vous souhaiteriez exposer pour que pour que monsieur d'à la bonne puisse y répondre il est vrai que c'était particulièrement complet et convaincant je voulais revenir un petit peu sur cette question d'éducation de laïcité et des origines comme ça parce qu'on est dans une période quand même très très intéressante sur la façon qu'on a dans les études françaises d'aborder justement cette période du 18ème siècle certains érudits ou sociologues ou historiens d'éducation vont remonter très loin jusqu'à d'Aquin souvent parédit de Nantes qui se fait un premier acte justement de discussion pour que la tolérance puisse intervenir et je crois que la période la plus fréquentée sur cette séparation en germe entre l'Église et l'État pour le pouvoir de l'éducation c'est bien cette période de 1768 1769 au moment de l'éviction des jésuites en France d'ailleurs ça a peut-être une influence d'être jeune pour en préciser un petit peu là-dessus l'influence des jésuites en Corse et leur influence sur l'émancipation des Corses aussi mais en tout état de cause ce qui va être important c'est une lutte de pouvoir émergente entre le pouvoir d'État français en l'occurrence mais ça s'exprime peut-être moins dans les lumières italiennes et dès la charlottée d'ailleurs en 1768 on voit bien qu'il y a un enjeu sur le pouvoir que constitue l'éducation l'éducation et la religion sont consubstantiels depuis le Moyen-Âge et le pouvoir c'est justement que l'État va vouloir reprendre d'ailleurs depuis François Ier des parts sur l'éducation de façon à ne pas laisser l'Église développer un pouvoir qui commence à être évident et le 19ème siècle sera de façon incessante notamment en France un jeu tu l'as bien défini par ailleurs notamment à Bonifacio quand tu dis le 19ème siècle c'est un peu un pouvoir parlementaire la monarchie la restauration c'est très chaotique et le centre de cette évolution chaotique c'est bien cette évolution là or que fait Napoléon que tu cites aussi il crée l'université mais il crée l'université de façon monolithique contre la religion l'université c'est pas l'université telle qu'on la conçoit aujourd'hui ici c'est pas l'université l'éducation l'enseignement supérieur l'université c'est l'ensemble du pouvoir éducatif dans un bloc monolithique de la maternelle à l'université si j'ose dire qui contrôle totalement par des certificats le pouvoir religieux tout en lui accordant une part dans l'éducation parce qu'il n'a pas les moyens tout simplement par la révolution il n'a pas les moyens de nommer des instituteurs donc la question que je te pose quand même Julien c'est est-ce que Paul est déjà dans cette logique de lutte de prise de pouvoir par l'état par l'institution sur la religion ou alors est-ce que c'est autre chose mais en tout état de cause je ne pense pas qu'on puisse associer Napoléon à cette vision là parce que Napoléon avec l'université il est quand même très très clairement dans la prise de pouvoir par l'état par l'état républicain en se servant de l'église parce qu'il n'a pas les moyens de nommer un ensemble de capillariser l'ensemble des instituteurs dans la nation mais il est bien sur cette logique là c'est une vraie question que je pose parce que la nation corse malheureusement n'est pas assez loin pour se demander s'il y a une forme d'émancipation par l'éducation ou alors s'il y a déjà en germe la prise de pouvoir par l'éducation pardon d'avoir été un peu long moi simplement en deux mots parce que j'ai beaucoup parlé mais moi il me semble qu'il y a évidemment les deux c'est à dire que on peut parler d'une part va amener donc les idées Jean-Baptiste Avic dans ses leçons élocurales lorsqu'il commençait l'année universitaire donc il disait un certain nombre de choses et notamment il a beaucoup parlé de c'est aussi un théoriste d'éducation important voilà Jean-Baptiste Avic ou Jean-Baptiste Avic et on ne peut pas évaluer que Paul dans ses études-là n'ait pas eu ces textes entre les mains et ce sont des textes qui bien entendu disent il faut former les cas ce sont les traités d'éducation moi je parle de politique mais d'accord mais le politique à ce moment-là a à mettre en oeuvre un certain nombre aussi un certain nombre d'idées et l'idée qui se fait du pouvoir politique de Paul c'est aussi en fonction de son éducation napolitaine c'est aussi le fait de dire que l'État a cette charge alors par ailleurs par ailleurs ça a aussi des avantages pour l'État de contrôler on est bien d'accord donc les deux choses se rejoignent on voit bien que chez Napoléon c'est pas du tout innocent non plus on voit bien que le citoyen qui veut former Napoléon avec le système qu'il met en place c'est un citoyen qui va dans le sens des intérêts politiques qui sont les siens mais Paul lui aussi donc dit clairement on le voit notamment dans tous les écrits relatifs à l'université on voit très bien que Paul lui-même veut former en fait des patriotes pour défendre la nation pour former des cadres aussi de la nation former aussi des cadres de la nation d'ailleurs il n'y a pas beaucoup de temps parce que finalement il y a quelques années mais quelqu'un comme nous qui savait il va être étudiant à portée va être cadre de la nation et ensuite combattant à compter l'autre donc ce sont des ce sont des finalement il me semble que les deux idées que tu présentes que tu proposes sont présentes à la fois chez Paul et chez Napoli donc je pense qu'il y a à la fois une volonté de considérer que l'état a ce devoir et également un intérêt un intérêt à contrôler quand même ce qui est essentiel finalement parce que bon l'éducation alors évidemment que nous aujourd'hui à notre époque au XXIe siècle qu'on ne considère pas l'éducation de cette manière là on est loin de la pensée critique quand même au XVIIIe siècle là aujourd'hui nous sommes de cet esprit mais au XVIIIe siècle c'est pas très fait d'un point je veux est-ce que tu ne viens pas de faire la preuve de la véracité de l'utilité d'une des notions dans ta tête livre lorsque tu introduis la notion de dialogisme en l'opposant à celle de dialogue est-ce que ça n'est pas un peu ça est-ce que ce n'est pas ce qui se joue dans votre échange entre l'opposition et puis le basculement ou le roulement ininterrompu de notions qui sont réputées contraires mais dont le mouvement s'équilibre enfin je vous ai pas entré dans une forme de physique ce sont des éléments qui sont très bien maliés aujourd'hui par la pensée complexe le dialogisme en ce sens que à la différence de la dialectique il n'y a pas dépassement des contradictions mais il y a organisation des contradictions sous une forme complexe alors que la dialectique ce serait le dépassement des contradictions alors ce serait plus confortable intellectuellement de dépasser des contradictions mais ce dont on se rend compte c'est que dans la pratique quel que soit le sujet on se retrouve surtout en politique surtout en politique on se retrouve avec des contradictions indépassables mais qui peuvent s'organiser c'est un peu le rôle du politique d'organiser ces contradictions souvent non pas ces contradictions ces propres contradictions ces propres contradictions c'est un petit peu son problème il faut même qu'il trouve un bon de la solution mais en tout cas les contradictions qui travaillent de société il faut les organiser il faut les organiser en ayant à la fois en tête l'esprit l'éthique de conviction parce que c'est une nécessité quand on fait de la politique je crois il n'y a pas de la politique politicienne mais de la politique au sens du terme d'avoir des convictions et de la mettre en oeuvre il faut aussi l'éthique de responsabilité pour reprendre la fameuse distinction l'éthique de responsabilité qui fait que par moment il faut prendre en compte les contradictions des sociétés essayer de faire pour le mieux pour le bien public le bien public qui est encore une notion essentielle dans les textes corse du XVIIIe mais je ne sais pas ce qu'à le point dans cette correspondance la notion du bien public l'attachement au bien public ça aussi c'est quelque chose dont on pourrait parler pendant des heures c'est essentiel Martin est-ce qu'on peut vous confier la tâche d'une conclusion qui prendra certainement la forme qui gagne non non moi je voulais pour répondre il y a 30 secondes il faut rebondir sur sur l'interpellation habitable de mon collègue Alain Dime sur les jésuites effectivement sur la question des jésuites je ne sais pas trop pourquoi répondre à cette question si ce n'est que on peut attendre des résultats d'une thèse qui est en cours qui est menée sous la direction par Stephen Market un professeur d'histoire et qui est actuellement qui travaille sur sur les archives jésuites à Rome il découvre il va découvrir un certain nombre des fonds qui ont été inexploitées à la curie générale des jésuites avant qu'au centre spirit effectivement en 1767 ils sont expulsés de cause ils sont expulsés mais avant avant c'est le cas de là parce que dans cette intégrance il y avait aussi il y avait aussi après sur moi je me souscrime alors totalement à la thèse de Jean-Guy je crois que sur le que je connais sur le terrain des idées en Corse au 18ème siècle la question elle n'est pas tant parce que on parle de la situation en France la France est quand même une société d'ancien régime qui est une société d'ordre de caste avec le Pérgé qui est véritablement un pouvoir et un pouvoir puissant dans la société française d'ancien régime bon en Corse excepté le haut clergé et les évêques génois les cinq ou six évêques génois le clergé corse qu'il soit régulier ou séculier il est logé à la même enseigne que le peuple et il est issu de ce peuple et par conséquent cette question d'un conflit ou d'une séparation alors effectivement pas une fait nécessaire parce que c'est aussi un homme de lumière séparé je dirais le pouvoir temporel le pouvoir je vais dire son pouvoir le pouvoir de l'Église mais pour autant il n'y a pas de je ne pense pas qu'il faille chercher un conflit là où il n'y en a pas on le voit apparaître ça très clairement sous la commission française et évidemment il rejanie en Corse il rejanie en Corse avec la question évidemment de la constitution civile du clergé mais par exemple finalement excéter cette question des évêques génois ces questions c'est vrai qu'on est beaucoup plus sur une laïcité apaisée sereine et on le voit on le voit très clairement dans tous les textes j'ai envie de parler des faits quand on lit la littérature corse quand on lit la littérature de l'histoire cette question là elle est marginale elle est marginale alors qu'elle se pose après avec une minacuité mais sur les jésuites pour répondre à la question des jésuites ce sont des agents colonaux de gêne pardon ce sont des agents colonaux de gêne par le savoir comme ça oui et non oui et non enfin c'est tout votre sujet c'était sur le républicanisme de Paris parce que certes on peut parler de républicanisme de Paris je ne conteste pas cette notion mais je ne crois pas que que ce soit un républicanisme au sens où on l'entend généralement en France depuis la révolution française c'est à dire comment dirais-je un républicanisme de régime républicain je ne pense pas que Paul était vraiment tout à fait un adepte du régime républicain je ne pense pas que c'était très important pour lui que le régime soit républicain c'était comme Rousseau d'ailleurs on pense que Rousseau était républicain en fait Rousseau ça commande bien du monarchie la république c'est la république à l'ancienne c'est res publica res populi selon le livre de notre collègue Lebrun et donc il faut que c'est la souveraineté c'est le socle de souveraineté qui doit être qui est la république la souveraineté est la chose du peuple bon donc en ce sens il est républicain mais pour le reste je ne pense pas par exemple que quand il parle de Rennes-Nolibor ce soit uniquement de la façade de la communication d'ailleurs il a montré à différentes reprises au point qu'on a même cru qu'il allait se faire roi il y a des tracteurs qui ont parlé du roi Pascal du trône du roi Pascal on en a trouvé les morceaux bon ça c'est de l'indigote mais il a rompu avec la France au moment en 93 au moment de la mort du roi il a dit par la suite que l'objectif de sa vie enfin il a dit en substance l'objectif de sa vie politique c'était la constitution du roi de l'anglo-corps c'est une constitution monarchique mais le fond du pouvoir la souveraineté elle est elle est populaire et c'est en ce sens que c'est une reste populaire et par ailleurs sur un autre point sur l'égalité alors la révolution corse n'a peut-être pas parlé d'égalité autant que la révolution française mais Pascal Pâle je pense il était républicain d'ailleurs il était égalitaire le roi le vice-roi Eliott lui reprochait justement de penser trop à l'égalité donc de ce côté là on peut dire un peu comme l'église on se bat toujours pour ce qui nous manque le plus l'égalité ne manquait pas tellement en Corse c'est que la liberté manquait plus que l'égalité donc c'est pour ça que on a peut-être cette idée que la révolution corse n'est pas très égalitaire elle est plutôt tournée vers la liberté il y aurait d'autres débats à faire autour de ça sur les idées de Pâle il faudra qu'on y vienne on publie les lettres de Pâle etc mais la pensée politique de Pâle la systématiser ça pourrait faire l'objet de peut-être de cycles de sénégalaires de conférences etc merci c'est une réponse à la question ou à la sollicitation que Martine Mollet évoquait tout à l'heure ou dirigeait vers nous pour les prochaines les prochaines manifestations les prochaines opérations à programmer une réponse j'ai un détail simplement simplement quelques mots c'est vrai que déjà sur cette question là on a déjà changé bien sûr que le républicanisme de Pâle il n'est pas le républicanisme comme vont le concevoir les révolutionnaires français c'est d'ailleurs une partie de mon effort d'ailleurs d'essayer de le démontrer mais en revanche il se situe dans une dans une infiliation et qui part de cette notion de républican mais encore une fois sur la question du royaume de Corse sincèrement je pense que c'est à un moment donné une affirmation qui n'a pas de prolongement institutionnel c'est un peu comme lorsque les Florentins en 1527-1530 entre 1527 et 1530 donc font une république ou plutôt font renaître la république et choisissent comme roi de Florence Jésus-Christ mais c'est quelque chose qui est en termes de silence politique c'est une fiction comme entendu une fiction une fiction juridique et politique c'est nous c'est la Vierge Marie donc c'est à la fois très important parce que ça ça révèle un imaginaire en particulier une présence du christianisme et du catholicisme extrêmement forte mais en même temps en même temps l'utilisation du mot royaume de Corse à mon avis ne contredit aucunement le caractère de république du régime paulien et encore une fois vous avez raison de dire que ce n'est pas la république comme l'ont entendu les professeurs de droit public l'ancien travail sur la révolution et sur ses prolongements jusqu'à nos jours c'est autre chose mais effectivement sur le républicanisme de Paul moi ce que je pense et c'est un peu ce que j'essaye de faire à travers l'article l'article ou le petit livre sur Paul et McIaday que je suis en train d'écrire enfin que j'étais en train d'écrire je vais se contreprendre je crois vraiment que Paul est dans le courant du républicanisme classique qui a été théoricique par McIaday le théoricien c'est McIaday et je pense vraiment qu'il est vraiment dans ce courant là et là encore bon on n'a pas discuté dans ce cadre mais vraiment ce qu'on lit les correspondances de Paul qui sont aujourd'hui disponibles et ça c'est très important lorsqu'on les lit sous cet éclairage on se rend compte que McIaday est à toutes les pages qu'il soit cité parce qu'il est souvent cité explicitement par allusion par code mais McIaday je vais dire à toutes les pages je la gère un peu mais enfin une page sur deux vous allez la regarder je vais dire à tous les pages je vais dire à tous les pages je vais dire à tous les pages